Ici, le moins de concerts qu'on fait par exemple à l'Arena, c'est tout de suite 2-3 000 personnes, donc forcément il y a toujours un petit peu de sécurité, encore une fois ça dépend du type de concerts que tu vas faire, mais au minimum, il y a de la sécurité. Alors déjà il y a de la sécurité ce qu'on appelle incendie, donc il y a des gens qui sont formés pour être devant le PC de contrôle incendie pour vérifier qu'il n'y ait pas d'incendie dans la salle, qu'il n'y ait pas de problème dans la salle, donc ils gèrent aussi notre vidéosurveillance et tout ce qui est l'aspect incendie de la salle. Après on a des gens qui sont spécialistes du secours aux personnes, donc c'est pas des agents de sécurité, mais ce sont des gens qui vont faire en sorte que s'il y a un malaise, s'il y a un problème, s'il y a une chute, s'il y a quelqu'un qui tombe, s'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, ils puissent intervenir, d'accord ? Donc ça c'est on appelle le secours aux personnes. Puis après on a des agents de sécurité qui filtrent les personnes, qui vérifient les tickets, qui arrachent les billets, qui placent les gens, qui voilà. Donc on a vraiment différents métiers dans la sécurité aussi, il n'y a pas qu'un seul métier dans la sécurité. À partir de combien de personnes faisant intervenir les vigiles dans une salle de spectacle ? Alors je t'ai parlé tout à l'heure qu'on déclarait les manifestations, alors on les déclare. Quand il y a plus de 1500 personnes, il y a une obligation de déclaration. Après, selon le souhait du client, on peut avoir de la sécurité à partir de 2, 3, 4, 5 personnes, ça dépend, ça dépend aussi du souhait du client. Mais normalement on déclare la manifestation au-delà d'un certain seuil qui est celui de 1500 personnes. Après, on met en place ce dispositif en fonction encore une fois de ce qu'on y fait, de la nature de l'événement, du nombre de personnes qu'on va accueillir. Si c'est 10 000 personnes, on va se dire allez, on prend un stagier pour 100, 150 personnes. C'est pareil pour les hôtesses d'accueil, 1 pour 100, 150 personnes. Donc tout ce qui est dimensionnement du dispositif, il est vraiment en fonction de la nature de l'événement et du nombre de personnes que tu vas accueillir surtout. Est-ce que vous organisez des campagnes de prévention par rapport à la violence et tout ça ? Alors, les campagnes de prévention, on a déjà tout un affichage réglementaire dans la structure. On a un affichage par exemple pour tout le public, on leur dit tout ce qu'ils doivent faire entre guillemets dans la salle, comment ils doivent se comporter dans la salle et surtout les objets qui ne doivent pas rentrer dans la salle. Donc on a aussi toute une campagne petite d'affichage sur le haut des portes où on dit voilà, ça, ça peut rentrer dans la salle, ça peut pas rentrer dans la salle. Voilà. Donc on met beaucoup d'informations. Alors, plus ou moins réglementaires et plus ou moins ciblées en fonction du public. Mais l'important, c'est de communiquer, c'est de leur dire voilà, ça vous avez le droit de faire, ça vous avez pas le droit de faire, ça vous avez le droit de rentrer, ça vous avez pas le droit. Donc il y a un petit peu, oui, un petit peu de réglementation et la meilleure façon de le faire savoir, c'est soit de le dire au micro ou soit de l'afficher. Est-ce que les règles sont toujours respectées ? Si elles étaient toujours respectées, il n'y aurait pas d'agent de sécurité dans la salle. Si tout le monde se comportait bien, on serait sûr du résultat et il n'y a pas de problème, ça serait compris et on n'aurait pas besoin d'agent de sécurité. Non, c'est pas toujours respecté. Il y a forcément toujours un peu de fraude, des gens qui ne respectent pas un règlement, mais comme un peu, voilà, comme à l'école. Parfois, il y en a derrière, dans le lot de la maîtresse, ils font des bêtises. Là, c'est pareil. Ils cherchent à faire des bêtises aussi quand ils sont dans la salle ou à faire passer des choses ou à se comporter de manière qui sont parfois répréhensibles. C'est pour ça qu'il y a un peu de sécurité pour aller leur dire que ça, ça ne se fait pas à ce moment-là. Gentiment, posément, disons, regardez le dos de votre billet, vous allez voir ce qui est écrit, comment on doit se comporter. Regardez l'affichage qui est là-bas, vous allez voir que ça, ce n'était pas autorisé dans la salle. Voilà, des choses comme ça. Il y a un peu de prévention et tout. Mais s'il y a de la sécurité, la sécurité, ce n'est pas toujours fait pour intervenir. Ce n'est pas toujours fait pour sauter sur les gens et se battre avec eux. Ce n'est pas ça du tout. C'est aussi du dialogue, de l'accueil. On prend aussi de la sécurité pour ça aussi, pour prévenir avant d'en venir aux mains, tout simplement. Avez-vous une histoire à raconter par rapport à ce qui a pu se passer dans l'aréna ? Alors, une petite anecdote. Une petite anecdote, tu vas voir, c'est une qui m'a marquée. C'était là, il y a un petit bout de temps déjà, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. On avait fait un concert. Et c'est un concert qui était surtout destiné aux personnes d'un certain âge. Et c'était un artiste, je vais taire le nom parce que ce n'est pas sympa pour lui, mais voilà, qui draine un public mais de personnes assez âgées. Et personnes assez âgées mais fans, très fans. Tu vois, comme on peut l'être, comme les jeunes peuvent l'être. Mais là, c'est plutôt des mamies qui sont fans. Donc cet artiste, il vient là. Et deux, trois heures avant le concert, on met le dispositif de barriérage à l'extérieur et tout. Et puis franchement, on se dit, c'est quand même des mamies, des papys qui viennent ce soir. Il ne va pas se passer grand-chose et tout. Et on se dit, on va mettre quatre, cinq barrières, ça ira comme ça. C'est bon, on ne va pas en faire plus que ça. Et quand on est revenu une petite heure après, on a eu quand même la surprise d'avoir quatre, cinq cents personnes qui s'étaient accumulées sur les portes du stade, qui avaient passé le barriérage, qui avaient cassé le barriérage. Alors que c'étaient des mamies, des mamies et des papys, et ils s'étaient accumulés sur les portes. Alors le problème, c'est qu'après, quand les gens sont sur les portes, c'est très difficile à les remettre dans les fils et à les repousser. Parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est être aux premières loges du concert. Donc ils veulent rentrer tout de suite dans la salle. Donc il a fallu réorganiser tout le dispositif, tu vois. Alors qu'au départ, on s'était dit, bah attends, c'est les papys et les mamies, ils ne vont quand même pas nous embêter. Et on a été embêtés jusqu'à la fin de soirée. Parce qu'on n'avait pas mesuré le fait que le côté fan, que peuvent avoir aussi des personnes qui sont un petit peu âgées parfois aussi, mais qui sont fans et qui se comportent comme des fans. Ils veulent être aux premières loges, ils veulent rentrer avant tout le monde. Et voilà, donc on s'est fait avoir là-dessus. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021